Très très concrète sur la dynamique ouverte par François Taddeï, c'est la question des territoires apprenants. Rassembler l'ensemble des acteurs et des énergies. Donc par exemple dans le cadre des programmes investissement d'avenir, nous avons pu créer des lave-in-lave et en Bretagne nous en avons un que nous montons avec la région, les quatre départements, quatre villes, l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous sommes en relation très concrète. Ce que nous créons, ce sont des coopératives pédagogiques numériques associées à des plateformes d'échange qui permettent à la fois aux chercheurs, aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux parents, aux enseignants de pouvoir trouver en fait dans un lieu commun, dans un rapport de proximité, l'ensemble des outils numériques qui permettent de construire des compétences et des compétences finalement qu'on partage entreprise, enseignant, parent, élève. Et donc ces coopératives pédagogiques numériques en lien avec ces grandes plateformes qui permettent en fait d'échanger sur ce qui est important dans ce domaine, c'est par exemple les ressources. Comment on produit de la ressource pour provoquer ce travail sur les compétences, pour provoquer ce travail sur les métiers de demain, sur se projeter, inventer, innover. Deuxième exemple, les campus des métiers des qualifications. Nous avons des campus des métiers des qualifications usines du futur, où on parle cobot et pas uniquement robot. On a des campus des métiers des qualifications de l'agriculture, dans lequel on parle de l'agriculture numérique. Il y a des pôles robotiques dans ces campus des métiers des qualifications. Nous avons des campus des métiers de qualification du bâtiment, dans lequel évidemment le BIM prend une place particulièrement importante, dans lequel le bâtiment intelligent prend une place importante. Donc ce sont bien en fait des réseaux dans lesquels au fond, il est indispensable de retrouver à la fois les enseignants, à la fois les inspecteurs, parce que l'éducation nationale c'est important sur les référentiels métiers, en même temps les entreprises, en même temps les chercheurs, les start-up, tout autant que les grands groupes pour les entreprises, c'est-à-dire en fait des écosystèmes dans lesquels à la fois on répond, grâce aux informations qu'on a, aux besoins réels en termes d'emplois sur le territoire, et en même temps on se projette sur demain, puisque les pôles de compétitivité sont dans ces campus des métiers des qualifications.